Je suis Philippe Rabaté, maître de conférences en littérature et civilisation du siècle d'or à l'université de Paris-Lanterre, spécialiste plutôt de prose du XVIe et du VIIe siècle. Ma thèse s'intitulait « L'écriture de la morale dans le Guzman del Falace ». Je l'ai soutenue en octobre 2006 à l'université de Paris-Sorbonne, sous la direction du professeur Jean-Pierre Etienne, qui était à l'époque professeur à l'université de Paris-IV au Paris-Sorbonne. Et alors, ta thèse, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours, tout ce qu'il y a de plus banalement classique, j'ai envie de dire, avec une licence, une maîtrise, un DEA, ou est-ce que tu as baroudé et tu as fait des tas de choses avant d'en arriver à la thèse ? Alors, ma thèse est vraiment l'aboutissement du parcours le plus classique qui soit, dans la mesure où j'ai fait, avant de la préparer, de la commencer, une maîtrise déjà en littérature du siècle d'or, et ensuite, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, qui vient d'un master d'aujourd'hui, également en littérature du siècle d'or, la maîtrise sur l'œuvre de Francisco de Quevedo, et ensuite le DEA sur l'œuvre de Baltasar Gracián, sur El Criticón. Donc, mon parcours, de ce point de vue, n'a absolument aucune forme d'originalité. J'ai suivi les indications aussi qu'on me donnait, de manière assez docile d'ailleurs. Et donc, j'ai seulement espacé en fait la maîtrise et le DEA par le passage de l'agrégation. Voilà, pour être sûr, effectivement, si je devais être regardé ensuite dans le secondaire, d'avoir un poste. Donc, mon parcours, de ce point de vue-là, et je vous le répète encore une fois, tout ce qu'il y a de plus classique. Et dis-moi, j'aimerais bien savoir d'où te vient cette passion dévorante pour le siècle d'or ? Alors, bon, ça, c'est une longue histoire. Ça provient avant tout, effectivement, de la CAGNE et des professeurs que j'ai eus. C'est-à-dire d'abord Henri Larose, Aloui le Grand, et ensuite Philippe Gimier, qui tous les deux m'étaient, disons, insistés énormément sur l'importance de la littérature classique pour comprendre et éclairer la littérature contemporaine. Donc, d'une certaine manière, quand je suis arrivé en fait en licence d'espagnol, quand j'étais en première année de NS, j'ai décidé de refaire une licence pleine d'espagnol et pas de passer les examens en septembre. À ce moment-là, en fait, j'ai découvert toute une série d'enseignements en siècle d'or et j'ai eu l'impression véritablement d'une continuité entre ce que j'avais pu étudier en CAGNE. À l'époque, nous avions un commentaire en littérature du siècle d'or qui existe toujours, d'ailleurs comme épreuve d'option à Ulm, et ce que les enseignements que je recevais à l'université. De ce point de vue-là, effectivement, il y a eu déjà une solution de continuité, mais après, il y a aussi des raisons plus personnelles qui tiennent, disons, à l'endroit notamment où j'ai appris à parler à peu près des Samans espagnols, qui est Salamanque, et qui est une ville, évidemment, très marquée par l'école, justement, de Salamanque, par toute l'époque classique et par des figures comme Flavius de León. Donc, il y avait à la fois, on va dire, une sorte d'intérêt personnel auquel s'est allié toute une série de circonstances académiques qui font que j'ai effectivement décidé de devenir spécialiste de cette période, pratiquement sur la moindre hésitation. Alors, j'avais quand même une petite hésitation avec la poésie du XXe siècle qui m'attirait énormément. Du XXe siècle, d'ailleurs, il est plutôt ibérique que latino-américain, mais finalement, j'ai décidé de me spécialiser dans la littérature classique espagnole, et notamment la prose. Et pourquoi précisément ce sujet-là ? Quel a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à travailler sur cet auteur depuis cette perspective-là ? Alors, disons que l'auteur, Mato Aleman, ne s'imposait pas initialement. En fait, ce n'est pas celui que j'avais retenu quand j'ai commencé à faire ma thèse. C'est-à-dire, c'est en 2000, j'ai commencé par une année un petit peu, qui était une année blanche du point de vue de mon parcours entre 2000 et 2001. Et Jean-Pierre Etienne m'avait incité à reprendre de près et à poursuivre tout ce que j'avais pu faire en dehors sur Balthasar Graciane. Mais il y a eu vraiment une circonstance historique qui fait que 2001 était le centenaire, le quatrième centenaire de la naissance de Balthasar Graciane. Et je me suis très vite vu à la fois submergé par toute une série de nouveautés, notamment biographiques, mais aussi par pas mal de congrès et de rencontres scientifiques dont les actes n'allaient pas être publiés avant plusieurs années. Puisqu'il s'est déroulé en 2001 et la plupart, effectivement, de ses livres sont sortis en 2004-2005. Donc, quand j'ai voulu me pencher sur le... continuer à faire mon travail biographique sur Graciane, j'ai très vite rencontré cette limite qui était que beaucoup de... beaucoup de... de works étaient vraiment in progress, pour le coup. et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je n'avais pas encore, en fait, tous les... pardon, tous les contacts que j'ai eus par la suite avec les universitaires espagnoles et américains pour avoir l'information avant qu'elles ne soient publiées ou pour avoir, disons, une première version de leurs travaux. Et parallèlement, quand j'ai commencé à me pencher plus précisément sur le traité de Graciane à Goudé-Sayarté-Nicreño, dont il y a deux versions, 1642 et 1648, je me suis aperçu que, pour lui, l'une des plus grandes références contemporaines, vraiment l'un de ses contemporains les plus importants, était Matteo Allemann, donc il faisait une lecture qui me semblait complètement biaisée. Donc, ces deux facteurs, à savoir la prolifération de rencontres scientifiques en 2001 autour de la figure de Graciane et aussi cette espèce de référence, on va dire, un peu mystérieuse ou en tout cas biaisée à l'œuvre de Matteo Allemann, ont incité à prendre contact en 2000 avec un professeur de l'université de Borneau, qui s'appelle l'université Montaigne aujourd'hui, qui est Michel Caviac, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises en 2000-2001, et là, véritablement, ça a été en fait une révélation. J'ai lu ses travaux qui m'ont beaucoup convaincu, qui m'ont beaucoup séduit surtout, et je me suis rendu compte qu'effectivement, cette figure de Matteo Allemann avait une richesse, une complexité que je ne mesurais pas parce que je la voyais à travers l'approche, on va dire, conceptiste de Graciane, c'est-à-dire une lecture, on va dire, plutôt allégorique de son œuvre comme étant une sorte d'épopée moderne. En ouvrant le texte du Guzman d'Alfa-Laché, j'ai découvert totalement autre chose, un texte très, très, on va dire, contemporain, très penché sur toute une série de questions sociales, de questions aussi théologiques, d'ailleurs, et ça a été véritablement, pour moi, une sorte de révélation de lire ce texte. Tout ce que j'avais, en fait, essayé de comprendre sur le siècle d'or, depuis mes années de prépa, en fait, se trouvait concentré ici, dans ce texte-là, toute une série de, on va dire, de problèmes, de difficultés à penser. Donc, ce qui m'a poussé, finalement, à travailler sur Mathieu Allemagne, c'est avant tout une forme de résistance, d'incompréhension, de perplexité, et déjà, quelque chose qui, ensuite, a été un des films directeurs de mon travail, on va dire, une interrogation des différentes lectures qui peuvent être faites d'une œuvre au fil des décennies, puis des siècles, puisque dans le cas de l'œuvre de Mathieu Allemagne, effectivement, à une trentaine d'années après sa publication, elle est déjà lue comme une épopée, on va dire, allégorique, ce qui est extrêmement surprenant quand on regarde la littéralité et la lettre même du texte. Et tu viens de dire qu'elle avait une dimension moderne, qui pouvait être écoutée et utile aujourd'hui pour penser notre monde. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une leçon ou d'un conseil ou simplement une mise en situation qui te semble vraiment parler au lecteur d'aujourd'hui ? Oui, en fait, j'étais peut-être un petit peu mal droit par le terme de contemporain, je pense qu'elle était déjà contemporaine à son époque, par rapport à sa propre époque, cette œuvre-là, et elle permet aussi de dégager toute une série de leçons par rapport à la nôtre. Alors, je vais commencer par la contemporanité, on va dire, du texte. Ce que propose Mathéo Allemagne à travers cette espèce de cadre réaliste qui est une vie de gueux, en fait, le picaro, c'est véritablement une lecture sociologique extrêmement poussée du fonctionnement de la société classique. Alors ça, c'est ça qui m'a énormément frappé quand j'ai découvert le texte. C'est cette espèce de, ce que j'ai envie de rappeler, une analyse d'une lucidité sociologique extraordinaire. Et vraiment, on est dans l'ordre de la sociologie. L'autre élément sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir un petit peu plus tard, c'est que Mathéo Allemagne propose aussi quelque chose qui m'a énormément séduit quand j'ai découvert le texte. C'est en fait une mise en perspective des principaux concepts théologiques problématiques de l'époque par rapport à la question, on va dire, sociale d'une certaine manière. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la charité en 16 ans en Espagne ? Comment la pratiquer ? Quel sens social a-t-elle ? Alors, l'autre pan, en fait, pour répondre à cette question, l'autre pan, c'est-à-dire la contemporanéité du texte, c'est tout simplement que quand on est un lecteur français de la fin du XXe siècle, on est tenté de lire Mathéo Allemagne et de lire le Guzman à partir d'une perspective on va dire très laïque, voire athée, ce qui a été le cas de pas mal de lectures. Et cette perspective plutôt matérialiste qui a quand même dominé une partie aussi de la critique sur Mathéo Allemagne a été aussi une tentation. d'une certaine manière j'ai l'impression de lire le texte justement par cette dimension sur celui-là d'avoir accès on va dire à une vision de la société qui me permettait de comprendre en partie la nôtre notamment à travers la question en fait de la mendicité de la réponse donnée à la question des mendiants. Alors c'est l'un des grands bien évidemment l'un des grands thèmes discutés pour le Guzman del Rache est-ce que le texte est une défense de la mendicité quelles qu'en soient les conditions ? C'est-à-dire est-ce que la charité est toujours bien employée quand on donne quand on donne à un pauvre même si ce pauvre n'est pas un vrai pauvre ou bien est-ce qu'il faut faire une charité on va dire bien ordonnée bien pensée en choisissant ces pauvres et en organisant la mendicité en la régulant d'une certaine manière ? Alors je dirais que cette question-là en fait on n'en est toujours pas sorti quand on voit les débats actuels sur la mendicité la mendicité véritable ou pas et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup exposé aux étudiants depuis que j'ai commencé à travailler sur le siècle d'or et être enseignant et ça c'est l'une des questions actuelles qui me semble extrêmement intéressante qu'on retrouve qu'on voit déjà dans le Guzman l'autre question l'autre grande question serait celle du finalement du sujet qu'est-ce que c'est d'écrire à la première personne qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que c'est qu'une véritable conscience à l'époque moderne et là on voit qu'il y a énormément de liens et une distance finalement qui n'est pas si grande entre le texte de Matthieu Allemann donc rédigé dans les années 1590 et au début des années 1600 et notre époque actuelle véritablement une interrogation de ce qu'est un sujet ce qu'est un individu et de ses capacités afin d'exprimer et de relater sa propre expérience individuelle alors on a bien compris que ton objectif premier enfin ce qui disons ce qui t'a poussé à choisir ce texte c'est de remonter le courant et de lire par-delà les filtres les prismes des différentes interprétations en particulier celle de Graciane mais qu'est-ce que tu as voulu démontrer dans ce travail en somme avec la fameuse formule quelle était la thèse de ta thèse ah oui alors effectivement c'est assez finalement assez simple j'ai essayé de penser dans le texte de sortir on va dire des considérations très générales on va dire d'une certaine manière sociale pour rentrer dans un discours individuel et voir comment ce discours individuel personnel du protagoniste permettait de poser une véritable thèse on va dire politique et sociale donc si je compare par rapport à des travaux qui ont été faits avant les miens qui sont plus on va dire des travaux d'une certaine manière macro comme on dit en économie c'est-à-dire qu'on essaie de regarder on va dire la totalité de la société je me suis pour ma part beaucoup intéressé à la construction du sujet à l'intérieur du texte comment il s'exprimait quelles étaient ses armes quelle était la forme de vraisemblance que présentait le texte donc de ce point de vue-là j'ai beaucoup étudié effectivement la poétique du texte pour essayer de comprendre comment à partir de cette dimension individuelle qui est bien sûr un leurre c'est une illusion on va dire de la prose de Mathieu Allemagne comment se construisait un sens social c'est-à-dire comment passer de l'individu au collectif comment finalement à travers le parcours du galérien de Guzmander Falaché on arrivait à une véritable pensée communautaire et sociale qui est en fait celle de son auteur va simplement alors la seule difficulté que j'avais quand je posais cette thèse-là c'est que nous sommes forcés effectivement de reconstituer de supposer en partie cette pensée politique et sociale de Mathieu Allemagne car il se cache tellement derrière le masque finalement de son personnage derrière ce personnage littéraire qu'il est extrêmement difficile de tirer des conséquences comme si on était face à un traité ou un texte on va dire préceptiste là c'est un texte littéraire avec toute la profondeur et l'épaisseur que peuvent avoir des métaphores et des personnages il a à quelle réception aujourd'hui en Espagne ce texte ? alors ça c'était véritablement une très vaste question j'ai beaucoup de mal à mesurer dans la mesure où moi je connais effectivement les travaux qui se font sur ce texte sur ce texte du Guzman je dirais qu'en fait la réception est surtout une réception de la part des érudits on a eu plusieurs récemment plusieurs éditions dans les années 2010 du Guzman d'Alfa Laché mais qui proviennent à chaque fois de gens qui sont des très très bons connaisseurs de l'époque classique on a eu Luis Gomez Canseco pour la RAE Pierre Darnis qui a fait une édition pour Castaglia il y a eu l'édition des œuvres complètes à Séville dirigée par Pedro Piñero à chaque fois ce sont bien évidemment des œuvres et des travaux d'universitaires ce qui malheureusement nous éloigne d'une réception on va dire plus populaire du texte alors pourquoi est-il peu lu ou pourquoi est-il mal lu ou pourquoi est-il lu seulement partiellement je pense avant tout parce qu'il est extrêmement difficile à lire il faut quand même le reconnaître c'est un texte contrairement au Quichotte qui n'est pas non plus facile à lire mais pour d'autres raisons qui est truffé de moralité ce que le sage appelait assez méchamment des moralités superflues dont il a voulu purger la version française du Guzman quand il avait adapté et ces moralités aujourd'hui sont très difficiles à lire parce que certaines peuvent apparaître comme un pégoté quelque chose que Matt O'Lehman a mis en plus pour montrer sa culture d'autres moralités en revanche sont absolument indispensables c'est-à-dire que si on n'arrive pas à en faire une lecture un petit peu fouillée on n'arrive pas à comprendre le texte on n'arrive pas à comprendre l'épisode puisque chaque épisode est suivi de sa moralité ou chaque grand épisode de la vie de Guzman est suivi d'une série de considérations morales tout ça à mon avis ce sont des à dire un caractère un peu de miscellanée un caractère encyclopédique qui aujourd'hui est très difficile à apercevoir pour les lecteurs actuels parce que ça n'est pas du tout dans le cadre de réception nous n'avons pas l'habitude de lire des textes qui sont des textes de l'ordre des miscellanées ou de l'encyclopédie une espère de mélange on va dire de savoir d'autorité de source c'est une pensée ça très humaniste et qui aujourd'hui il faut bien le reconnaître n'est pas du tout d'actualité ce n'est pas forcément l'érudition aujourd'hui qu'on va mettre en avant dans des romans ou dans des textes de fiction en tout cas on va la mettre en avant de manière différente oui absolument voilà c'est ça alors qu'à l'époque il faut faire affichage il y a beaucoup d'ailleurs de citations de seconde main chez Mato Aleman qui sont qu'on trouve comme chez Cervantes aussi ce que disent certaines mauvaises langues critiques c'est que Cervantes lisait beaucoup on va dire de seconde main ou indirectement et quand il y a une citation d'Aristote ou d'Oras il faut se méfier souvent ils n'ont pas lu eux-mêmes ce qui est un peu méchant dans la vie mais effectivement il y a beaucoup d'effets de citations de jouissance une érotique de la citation une auto-érotique je suis intelligent plus je montre mon savoir et ça aujourd'hui je suis pas sûr que ça fonctionne exactement comme ça sauf peut-être dans quelques scénacles universitaires où on aime bien montrer qu'on sait beaucoup de choses mais en tout cas dans l'ordre de la fiction aujourd'hui c'est à mon avis une sorte de défaut un peu rédhibitoire du texte que n'a pas par exemple un texte comme Le Quichotte qui est enlevé par une réflexion on va dire sur la fiction absolument vertigineuse et par des personnages qui sont des personnages très épais très consistants psychologiquement et ça ça aide sans doute le lecteur actuel aller au-delà de cette érudition qui est aussi réelle effectivement dans les textes de Cervantes et donc alors pour la thèse pourquoi plus Mathéo Allemagne que Cervantes alors ? ça c'était une vaste j'avais l'impression qu'en fait Cervantes était un auteur extrêmement travaillé bon ça c'est plus qu'une impression c'est une réalité et je ne voyais pas exactement comment lire Le Quichotte en fait j'ai toujours eu l'impression alors ça ça n'engage que moi mais c'est un peu l'objectif de ce dialogue qu'on a c'est de donner une vision personnelle c'est qu'à mes yeux Le Quichotte est un texte qu'il faut lire en fait tard c'est un peu ce que disait d'ailleurs ce que disait Henri Larose quand on était en Cagnes c'est à dire qu'il faut peut-être attendre d'avoir 40 ans pour vraiment comprendre tous les attendus du texte alors ça peut paraître un propos de quelqu'un un peu vieillissant mais effectivement je trouve que Le Quichotte est un texte extrêmement difficile à comprendre je dirais non seulement dans sa construction mais aussi dans ce qu'il signifie vitalement dans cette espèce quand même de désenchantement qui saisit le texte surtout dans la seconde partie et quand j'avais 23-24 ans je ne me voyais pas me lancer dans la lecture surtout dans une interprétation suivie de ce monument parce qu'effectivement les exigences d'un travail de thèse me semblaient extrêmement extrêmement importantes et j'ai eu de ce point de vue là un très bon maître en la personne de Jean-Pierre qui m'a véritablement montré qu'un travail de thèse devait être exigeant très poussé alors Mathieu Allemagne précisément parce que la critique s'y était moins intéressée me semblait moins intimidant et c'est peut-être là aussi où j'ai été un petit peu naïf donc je me suis lancé dans la lecture de ce texte et il faut avouer aussi qu'il y a quelque chose qui a beaucoup joué c'est la fascination que j'ai éprouvée à l'égard de l'écriture à la première personne Cervantes me paraissait multiplier énormément les filtres les narrateurs les auteurs intradiegetiques notamment écrire beaucoup à la troisième personne en fait avec beaucoup de jeux à cet égard tandis que Mathieu Allemagne prenait vraiment à bras d'accord la première personne avec toute une série d'illusions et c'est vrai qu'il est très facile pour le lecteur d'adhérer à cette première personne et j'avoue que ça a été vraiment comme je l'ai dit un petit peu auparavant cet axe cette écriture à la première personne qui m'a fasciné qui m'a littéralement happé de ce point de vue là donc le choix il n'y avait même pas de choix possible en fait j'étais vraiment très très vite attiré par Mathieu Allemagne il est possible que si je faisais une thèse aujourd'hui je ne choisirais pas forcément Mathieu Allemagne comme auteur mais à l'époque ce serait quoi ? qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui si tu devais refaire une thèse ce serait quoi le sujet de ton cœur ? disons que je ne sais pas je pense qu'aujourd'hui disons que je suis dans une logique un peu différente aujourd'hui qui est une écriture d'une habilitation donc ce n'est pas du tout la même chose effectivement là c'est une autre problématique mais je vois les choses dans un temps beaucoup plus long maintenant je pense qu'il faut vraiment considérer on va dire le 16e et le 17e dans leur totalité pour commencer à comprendre un petit peu voir des mouvements des grands mouvements se dessiner du point de vue de l'écriture fictive et c'est vrai que ce que j'ai fait ce travail en thèse monographique c'est un travail que je ne ferai plus du tout aujourd'hui je ferai sans doute beaucoup plus un travail thématique je ne sais pas sur la poétique du corps par exemple sur les choses de cet ordre-là qui mêlerait des sources théologiques mais à l'époque je ne regrette absolument pas d'avoir fait un travail effectivement monographique sur un auteur parce qu'en fait derrière Alemato Alemane il y avait Galassian qui était toujours présent il y avait en partie Cervantes auquel j'ai consacré un chapitre dans ma thèse qui était également présent mais c'est vrai que je me méfie aujourd'hui alors je ne sais pas si c'est une évolution des études sur le siècle d'or de manière générale je me méfie des approches trop monographiques et de plus en plus parce que je crains une sorte d'effet d'enfermement dans la lecture d'un auteur qu'on tend à couper d'autres auteurs alors que finalement on voit que dans leur texte ils ne cessent de s'inspirer les uns des autres éventuellement de se voler des choses des idées dès qu'ils le peuvent ça c'est quelque chose que David Alvarez a très très bien montré dans sa thèse qui a ensuite été publiée à la Casa c'est qu'effectivement la notion de propriété intellectuelle n'est pas encore véritablement fixée donc il y a beaucoup de circulation entre les auteurs on voit d'ailleurs l'apparition aussi bien pour le Guzman que pour le Kichop de secondes parties apocryphes que David Alvarez a très très bien étudié d'ailleurs et on est encore dans ce cadre où les choses on va dire circulent beaucoup et les idées ne sont pas la propriété d'un homme ou d'une femme donc ça c'est quelque chose qui est effectivement assez épatant tu as pardon tu as déjà évoqué un certain nombre de noms mais est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qu'en dehors de ton directeur de thèse est-ce qu'il y a des personnes des figures que ce soit sur le plan universitaire ou sur le plan personnel qui ont eu une importance qui ont joué un rôle dans cette traversée de la thèse que tu as eue toi oui absolument alors en fait disons que ma propre expérience de la thèse est une expérience finalement qui est beaucoup plus collective qu'individuelle ça ne veut pas dire que les autres ont écrit les chapitres de mon travail mais c'est juste qu'il y a une présence vraiment constante de plusieurs collègues et même plusieurs amis qui m'ont accompagné tout au long de cette thèse certains s'y glodorisent d'autres non d'ailleurs mais je tiens il faudra absolument rendre hommage avant tout à quelqu'un qui dans les fait a été quasiment ma co-directrice de thèse qui m'a beaucoup appuyé qui est Maria Randa qui était professeure à l'université d'Humaine à l'époque et qui ensuite a été professeure à l'université de Bordeaux où elle a donc son dernier poste j'ai aussi été très accompagné durant l'allocation de recherche qu'on a appelé allocation couplée à l'époque par Maryse Vic Campos qui dirigeait le département de l'université d'Humaine qui est spécialiste elle de littérature latino-américaine du XXe siècle mais avec qui j'ai eu des discussions absolument passionnantes pendant les trois années où j'étais moniteur il y a eu bien sûr la figure effectivement de Michel Kaviak dont j'ai parlé et vraiment je souhaite à tout chercheur de rencontrer quelqu'un d'aussi généreux que Michel Kaviak au cours de son parcours jamais j'ai senti la moindre relation de hiérarchie ou de supériorité de sa part mais beaucoup de partage il me disait sans cesse avez-vous lu ceci connaissez-vous cette source ça c'était absolument passionnant un dialogue ininterrompu qui continue d'ailleurs jusqu'aujourd'hui il y a eu aussi un professeur qui a été trop tout disparu qui a beaucoup compté pour moi qui est Jean Villard que j'ai eu comme enseignant à la Sorbonne et qui ensuite a été professeur à l'université de Marne-la-Vallée il y a eu bien sûr des collègues espagnols assez nombreux qui m'ont aidé notamment lorsque j'étais en poste à Madrid à la Casa Velasquez donc notamment José Antonio Pascual Emilio Blanco toute une série de professeurs Consolación Barranda il y a beaucoup de gens en fait c'est l'un des aspects qui pour moi est le plus réjouissant quand je me pense à ma thèse c'est de me rappeler tous ces échanges-là et toute cette générosité dont j'ai pu bénéficier et dont j'espère avec mon modeste savoir faire bénéficier des gens dans les prochaines générations et je suppose que comme tout doctorant tu as rencontré des difficultés des difficultés qui sont propres à ton sujet tu vas nous en parler et puis des difficultés qui sont communes à tout le monde la rédaction enfin toi c'était quoi tes problèmes ? voilà il y en a eu un certain nombre bon alors je passe sur le découragement et un peu le danger en fait d'enfermement que suppose la rédaction d'une thèse alors surtout qu'à l'époque on était finalement beaucoup moins beaucoup moins encadré qu'aujourd'hui beaucoup moins suivi alors je ne parle pas de mon directeur de thèse qui lui a toujours tout lu mais on était moins su à titre on va dire à titre académique c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'encadrement de la thèse on avait une certaine forme de liberté mais une grande forme de liberté et cette liberté était comme toujours à double tranchant c'est-à-dire que quand on sait véritablement construire son travail se discipliner c'est très bien mais dès qu'on ne sait pas le faire il y a un danger de voir le calendrier filer bon ça ce sont des difficultés finalement assez classiques sur le cas de dans le cadre de ma thèse en fait ce qui se passe c'est que j'ai commencé par un an et demi en fait de thèse sur Graciane et au bout d'un an et demi j'ai sorti le sujet donc ça c'est je dirais la première difficulté que j'ai rencontré c'est-à-dire de comme je l'expliquais tout à l'heure de laisser de côté Graciane momentanément pour me concentrer à la figure de Mathieu Allemann alors on a eu l'idée avec Jean-Pierre Etienne d'ailleurs c'est plus beaucoup plus son idée que la mienne de finalement essayait de de vider cet abcès de dépasser psychologiquement ce recentrage de la thèse sur Allemann en consacrant le premier chapitre de la thèse à la figure de Graciane alors c'était totalement anachronique parce que c'était commencé par la fin c'était commencé par 1650 pour revenir à 1600 et c'est finalement ce qu'on a décidé de faire et c'est ce qui était le cas dans la thèse le premier chapitre était un point de départ en fait issu de Graciane provenant de la lecture de Graciane pour revenir vers le texte de Mathieu Allemann donc à contre-courant donc ça c'est j'ai eu beaucoup de temps on va dire à dépasser cette déception de ne pas pouvoir faire une thèse sur Graciane et donc finalement cette solution que m'avait décelée Jean-Pierre Etienne m'avait donnée Jean-Pierre Etienne pardon a été la bonne pour les difficultés après il y a eu on va dire je trouve que l'une des difficultés c'est d'avoir de revenir sur le texte quand on fait un travail qui est un travail comme je disais tout à l'heure plutôt monographique sur un auteur et sur une oeuvre de réussir à renouveler sa lecture du texte chaque fois qu'on le relit parce qu'effectivement j'ai pas cessé de le relire à peu près comme tout le monde et au bout de 3-4 mois j'ai éprouvé le besoin de revenir au texte de relire le Guzman intégralement de rechercher d'autres indices alors ça c'est quelque chose qui peut être assez on va dire assez déroutant pour un esprit jeune en fait quand on commence c'est un espèce de travail de retour de ressassement de rumination du texte et ça je n'ai cessé de le faire comme tout je pense tout doctorant après bon sur le plan matériel j'ai accusé un certain retard dû à ce recentrage du sujet et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une bourse de 2 ans à Madrid qui véritablement m'a permis de reprendre à zéro de recommencer encore mon travail de thèse quand je suis arrivé à Madrid j'avais rédigé quand même pas mal de pages et j'ai essayé de reprendre à zéro notamment à partir de la bibliographie toutes les éruditions madridaines dont je pouvais disposer et ça ça a été encore une difficulté c'était encore une forme d'adaptation mais là avec un contexte qui était absolument prodigieux c'est à dire ce que ce que disaient toujours mes collègues de la Casa Velasca c'était un espace et un temps à la fois et effectivement on pouvait là et on devait même moralement je dirais parce qu'on avait la chance d'avoir cette bourse on devait reposer totalement les choses et remettre à plat et essayer de repenser le sujet ce que j'ai fait donc on va dire c'était déjà en quatrième année de thèse j'ai fait une thèse longue malheureusement ce qui était l'un des défauts de mon travail parce que j'ai mis six ans à la faire en tout bon écoute à l'arrivée le résultat ça en valait la chandelle oui oui totalement absolument absolument même ce travail de rumination pardon ce travail de rumination était quelque chose qui m'a appris énormément en fait de revenir sans cesse de retravailler de refaçonner de remodeler alors il y avait aussi une règle que je veux juste rappeler qui était un peu une difficulté mais qui était une règle qui nous était pratiquement imposée en fait par notre directeur de thèse tout le groupe de Paris 4 qui faisaient une thèse avec Jean-Pierre Etienne c'est que Jean-Pierre Etienne ne nous interdisait pas ce n'est pas jusque là mais nous conseillait fortement de ne pas faire de colloque durant la préparation de notre travail de doctorat alors ça c'était quelque chose qui n'était pas évident parce qu'il fallait accepter qu'on ne se consacrait qu'à ça je sais que c'est totalement l'encontre en fait de la philosophie actuelle mais il fallait se concentrer précisément sur la thèse et d'une certaine manière Jean-Pierre Etienne considérait qu'on avait une forme de vulnérabilité si on exposait des résultats trop précocement de nos recherches et ça c'était extrêmement très bien parce que ça nous protégeait on construisait patiemment notre travail de recherche mais à la fois on n'avait pas forcément le retour d'autres personnes sur ce que l'on était en train de construire donc c'était aussi c'était peut-être aussi une difficulté il a fallu que j'attende vraiment la toute fin de la thèse un colloque à Lille et là commence à exposer un petit peu les résultats de mon travail Alors justement la soutenance parlons-en est-ce que tu peux nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury ? Oui bien sûr alors outre bien sûr mon directeur mon directeur de thèse il y avait donc la présidente était le professeur Mercedes Blanco donc qui est aujourd'hui qui à l'époque était à Lille et qui aujourd'hui est à Paris 4 il y avait bien évidemment Michel Cavillac qui m'avait accompagné et qui en plus est quand même avec Yves Moncros qui est le grand spécialiste français historique on va dire du Guzman del Farache et on avait deux professeurs étrangers d'une part José María Mico qui est professeur à l'université Pompeo Fabra à Barcelone qui a édité le texte qui a fait toute une série de travaux mais qui sont maintenant plus anciens à l'époque il était encore connu comme spécialiste du Guzman il travaillait beaucoup plus sur la poésie sur Gongora et le dernier était un professeur qui malheureusement a disparu très précocement qui était Anthony Close professeur à l'université de Cambridge et grand spécialiste de Cervantes mais aussi d'Aleman voilà donc il y avait en fait il y avait trois membres du jury français un membre du jury espagnol et un membre du jury anglais cinq membres du jury et quels souvenirs gardes-tu de cette journée ? voilà un souvenir extrêmement extrêmement dense et d'une épreuve proche effectivement d'une épreuve sportive j'ai eu l'impression le soir de quasiment m'effondrer c'était extrêmement 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 dense c'est une c'est un des souvenirs les plus denses de ma vie au point de vue académique je pense quand même le passage d'un concours est lémoin simplement parce que c'est très très long c'est de la soudance a dû durer quatre ou cinq heures avec une interruption et il y a eu un flou de questions on va dire ininterrompues dont je n'ai pas encore fini aujourd'hui de tirer toutes les conséquences on va dire méthodologiques et intellectuelles quand je relis le rapport encore aujourd'hui je me rends compte de la pertinence d'énormément d'objections de questions qu'on a pu me faire à l'époque et cette espèce de flou continu fait que quand on répond à la deuxième ou à la troisième personne qui vous interroge vous êtes encore à peu près frais mais à la quatrième ou cinquième et souvent d'ailleurs la dernière intervention est très souvent aussi l'une des plus denses parce que le président ou la présidente par l'an dernier a souvent encore pas mal de choses à dire j'en ai un souvenir véritablement à la fois passionnant mais de m'être senti à certains moments tout petit face à des gens qui s'envoient plus de choses que moi c'est absolument évident mais j'ai apprécié énormément aussi leur générosité on a l'impression de rentrer dans une sorte de cercle en fait quand on a soutenu sa thèse ce que je dégage de cette journée ce qui se dégage pour moi c'est ce sentiment de très grande timidité finalement de très grande modestie de l'humilité de mon travail mais aussi cet accueil qui m'a été fait dans une communauté de chercheurs dont je à partir de ce moment là j'étais un des membres et oui c'est ça tu as été adoubé oui mais de façon sans aucun paternalisme sans aucune condescendance sans aucune forme de hiérarchie c'est ça qui m'a assemblé vraiment c'est peut-être ce qui est le plus beau dans la tradition universitaire c'est qu'en fait la seule hiérarchie qui existe c'est quand même celle du savoir quand on soutient une thèse les considérations académiques sont relativement secondaires et on se rend compte que quand on commence vraiment à discuter parce que la thèse la sentence de thèse pour moi est une session de travail une séance de travail extrêmement nourrie et là on se rend compte que finalement on avait vu une dizaine de dimensions peut-être qu'il y en a 50 ou 100 dans le sujet et qu'on ne les a pas vues celle-là et je me souviens notamment de certaines remarques éblouissantes de Mercedes Blancot sur des parallèles que j'aurais pu faire avec l'œuvre de Sainte-Thérèse d'Avila effectivement ça ne m'était pas passé par la tête mais du point de vue elle de son érudition et de ses connaissances c'était quelque chose effectivement qui lui semblait évident et là ça implique à la fois humilité et l'envie de continuer à creuser à chercher à lire tout ceci donc c'est finalement un souvenir très positif malgré l'intense fatigue en fait sur le moment l'intense tension nerveuse tu as évoqué tout à l'heure un certain nombre de valeurs que tu avais apporté ton corpus de thèse et dont tu parlais régulièrement aux étudiants du coup est-ce que tu peux me dire ce que ce travail de thèse t'a apporté continue de t'apporter éventuellement en tant que chercheur et en tant qu'enseignant oui alors d'une certaine manière en fait le travail de thèse je ne sais pas il faudrait il faudrait en parler avec d'autres personnes qui ont soutenu une thèse pour moi ça demande une sorte de pierre angulaire quand même de tout le travail de recherche malgré tout je m'y réfère encore beaucoup aujourd'hui en revanche la thèse que j'ai pu soutenir m'a toujours fait un petit peu peur je n'ai jamais réussi en fait à l'éditer à la reprendre pour l'éditer ça c'est vraiment quelque chose je dirais je pourrais presque faire une psychanalyse pour essayer d'expliquer mais ce n'est pas lieu ici mais effectivement c'est un point pour moi un point de référence absolue ce que j'ai pu faire comme travail de thèse je vais essayer d'expliquer pourquoi mais à la fois je suis très intimidé même en le regardant encore aujourd'hui je me dis comment j'ai pu tenter quelque chose comme ça à l'âge que j'avais en fait c'est demeuré quelque chose de fondamental d'un point de vue déjà en fait scientifique dans la mesure où j'ai cherché un équilibre entre une approche on va dire poétique du texte sur ses règles d'écriture sur son originalité sur le type de vraisemblance qu'il construit sur cet usage de la première personne ou de la troisième personne cette construction du récit-cadre sur l'intercalation nouvelle donc tous ces éléments-là de poétique en fait ont continué à m'intéresser par la suite et ça a été aussi du point de vue on va dire presque philosophique un texte pour moi absolument fondamental de serait-ce que parce qu'on va dire l'espèce de lien qu'il crée les liens qu'il crée entre dimension individuelle et collective de ce point de vue-là le texte me paraît extrêmement extrêmement novateur disons qu'Hallemann ne pense bien sûr met en scène cette vie on va dire d'un gueux isolé mais il y a toujours cette idée en fait d'une exemplarité ou d'une contre-exemplarité du gueux qui est finalement pour nous très difficile à penser parce que son parcours est le parcours finalement d'une certaine forme d'une certaine espagne sous Philippe II alors là ça implique d'avoir en fait de prendre en compte des éléments qui sont extérieurs à la on va dire à l'écriture même du texte qui sont d'ordre historique et ça j'ai toujours essayé aussi de consacrer pas mal d'attention depuis la science de la thèse sur cette question qui est finalement toute simple mais c'est d'où parle d'où écrit l'auteur que nous considérons et dans le cas de Mathieu Allemann il y a toute une série de mystères savoir à son origine judéo-converse qui est prouvée d'une certaine manière mais est-ce qu'elle en elle-même cette origine judéo-converse explique tant de choses le fait que Mathieu Allemann à l'âge de plus de 65 ans est décidé de partir pour le Mexique pour y tenter une seconde vie on a perdu complètement sa trace là-bas on ne sait même pas où il est mort ni quand il est mort donc ça ça fait une sorte de mystère et je dirais que cette dimension un peu mystérieuse a toujours aussi été présente dans mes travaux c'est-à-dire que je suis convaincu que l'acte interprétatif est quelque chose d'extrêmement sérieux je veux dire on interprète un texte comme un musicien interprète une partition mais il y a toujours une partie de l'harmonie quand même qui nous échappe dans ce qu'on travaille il y a toujours quelque chose qui est derrière le texte qui s'y cache et qui est à l'horizon de ce que moi je cherche et que je n'arrive qu'en partie à expliciter alors c'est peut-être un petit peu conflit de le dire comme ça mais c'est quelque chose de cet ordre là c'est-à-dire que je ne me fais pas d'illusion sur la portée aussi de ce que je fais c'est-à-dire j'arrive à éclairer certains aspects mais d'une certaine manière il y a quand même il demeure une dimension et il faut qu'il demeure une dimension mystérieuse dans le texte un peu à la façon comme je le disais d'un interprète d'un interprète musical qui joue une partition mais qui sait que certains accords d'une certaine manière il n'y a que le créateur qui arrive à les faire celui qui a créé l'oeuvre ou les musicians je comprends que en tant que chercheur tu continues à travailler depuis cette position de doute et de scepticisme à l'égard de ce que tu peux lire comprendre et expliquer c'est ça ? oui exactement je suis désolé de le dire aussi confusément en fait ce qui se passe c'est qu'on a une rencontre entre deux architectures discursives d'un côté on a les oeuvres comme moi je travaille essentiellement sur des supports textuels alors fictifs et depuis une dizaine d'années également non fictifs donc ces oeuvres en elles-mêmes sont des univers autonomes tout simplement du point de vue discursif et moi j'arrive avec mes catégories mais contrairement à ces oeuvres-là j'arrête pas d'essayer de les faire évoluer enfin j'espère et de les remodeler pour que ces deux ensembles à dire discursifs c'est-à-dire cette méthode d'un côté et l'ensemble des sources de l'autre arrivent à peu près à se rencontrer et que je puisse en dégager toute une série de conclusions et là effectivement le doute est très souvent présent tout simplement parce que effectivement le texte implique toute une série de niveaux de lecture possibles mais est-on toujours sûr de comprendre exactement la lettre même du texte ? alors de ce point de vue-là j'ai pas cité une personne qui a beaucoup compté après la soutenance de ma thèse et qui m'a beaucoup guidé qui est Nadine Li effectivement et l'approche qu'elle propose de la littéralité alors on n'est pas toujours certains de ce que le texte veut dire et il faut revenir sans cesse à sa lettre de manière assez constante je dirais que la littéralité c'est un peu le remède au doute aussi c'est donner sa chance au texte comme il faudrait un exégète classique de texte biblique c'est revenir et interroger interroger et comme enseignant dans quelle mesure ce que tu dis de cette réflexion à une certaine distance à un recul et disons que tu ne te prends pas au sérieux comment est-ce que qu'est-ce que ça donne pour l'enseignant que tu es ? alors en fait je présente toujours surtout quand c'est des cours il faut voir après quand c'est des cours de licence il faut quand même leur donner un cadre sans dire je doute en interprétant ceci parce que ce serait extrêmement mal perçu les étudiants seraient totalement perdus mais donc à partir je dirais du CAPES et encore plus de l'agrégation des cours de concours on peut leur dire voilà ceci effectivement est une interprétation possible on peut entrer dans le jeu des interprétations alors voilà ce qui existe exactement comme état de la question voilà les différentes interprétations possibles de tel ou tel auteur en leur montrant bien qu'il y a quand même une forme de relativité et d'historicité mais là ce sont des choses assez évidentes que je dis bien évidemment de l'interprétation et de ce point de vue là moi je ne me fais pas donc je ne suis pas convaincu d'avoir effectivement d'avoir toujours l'interprétation la plus précise possible ou la plus adéquate donc c'est effectivement un travail constant on va dire de retour au texte pour leur transmettre ces valeurs là en fait ce qui se dégage avant tout moi ce que j'aimerais au moins transmettre c'est en fait cet amour du texte avant tout cet amour des textes qui pour moi a guidé on va dire au moins 25 ans pratiquement 25 ans de mon activité professionnelle et également une très grande humilité à l'égard de ceci parce que c'est la leçon qui se dégage aussi finalement de l'humanisme de l'humanisme que j'ai beaucoup lu et qui me plaît tant des textes humanistes c'est à la fois l'humour on va dire l'humour de façon rabelée ou même érasme et en même temps cet amour absolu du texte et le siècle d'or alors ça s'enseigne comment à des étudiants du 21ème siècle ? oh là là ça c'est très compliqué si seulement j'avais la réponse comment ça s'enseigne et alors ce qui me frappe de plus en plus je dirais que bon ça dépend effectivement comme je le disais à l'instant des niveaux en un sens il faut énormément leur faire comprendre qu'ils sont face à une réalité autre mais vraiment très différente ce qu'ils ont parfois beaucoup de mal à entendre moi je passe même sur les textes littéraires je passe de plus en plus alors ça m'a amusé quand les profs de la Sorbonne faisaient ça je dis oh là là c'est ringard et tout je passe de plus en plus par une explication on va dire historique un petit peu de ce qu'est effectivement le fait d'écrire de ce qu'est la société de l'époque pour essayer de leur faire comprendre un petit peu que le jeu des valeurs notamment est complètement quand même assez différent de l'Espagne contemporaine alors sans tomber dans le on va dire dans la caricature façon Marcelin de Fourneau sur l'honneur espagnol le poudre et tout ça mais il y a quand même toute une série de valeurs morales extrêmement extrêmement strictes qui qui doit absolument percevoir pour comprendre un petit peu les textes notamment alors ça m'arrive souvent on a souvent des on va dire pas des polémiques mais des débats avec les étudiants sur la question en fait de l'amour quand je leur dis en leur provoquant qu'un homme de plus de 40 ans ne doit pas tomber amoureux c'est un signe de c'est un signe que finalement la volonté et l'entendement ne dominent pas chez lui enfin c'est la volonté mais du point de vue de l'amour a pris le pouvoir et que l'entendement ne domine pas donc quand on est un homme rationnel de plus de 40 ans normalement on ne doit pas tomber amoureux dans des autres formes de provocation et que là c'est une idée très classique et très présente dans les textes de l'époque ou bien l'amour doit devenir éthéré l'amour de Dieu alors c'est des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre je commence par des choses parfois assez provocatrices toute proportion gardée de cet ordre là pour leur dire attention on n'est pas dans un cadre moral ou éthique qui est le nôtre aujourd'hui c'est extrêmement différent et surtout les vies sont souvent plus courtes d'ailleurs et beaucoup plus rudes qu'aujourd'hui aussi et la langue alors tu la représentes comment comme quelque chose de secondaire ou une espèce de barrière de corail qu'il faut franchir et au-delà de ça il y aura le grand océan du savoir comment tu t'y penses ? alors oui alors la langue effectivement c'est le problème à peu près central c'est-à-dire qu'une fois à la limite la compréhension du jeu des valeurs etc à partir du moment où on travaille avec quelques valeurs centrales et quelques concepts ça c'est assez facilement perceptible pour des étudiants la grande question que tu poses c'est la langue est absolument effectivement centrale et très compliquée alors ça passe par toute une série d'explications moi j'ai la chance de faire pas mal de cours de version classique donc ça ça m'aide effectivement à leur expliquer à leur faire des interprétations des commentaires à partir des textes ça se construit parce qu'on les traduit tout simplement donc ça ça aide énormément et je dirais que cette question de la langue et en plus effectivement quelle est la langue au circulaire quelles sont les langues quand on traduit à un traité on va dire à un dialogue des années 1520-1530 et un texte de Galatia ça n'a absolument rien à voir et c'est ça aussi qu'eux ont beaucoup de mal à saisir alors ça passe par un travail d'explicitation on va dire littérale et beaucoup aussi d'explicitation en fait de métaphores ou de lieux communs ça c'est une je consacre une partie de mon activité souvent que ce soit dans le commentaire des textes on va dire dans un cours classique ou bien dans la traduction à l'explicitation de certains lieux communs certains topicos qui sont présents dans les textes effectivement et ça ils ont beaucoup de mal à en voir toute la profondeur en rire tout le jeu toute la dimension ludique et dans cette langue classique il y a beaucoup beaucoup de dimensions ludiques certains mots sont employés parce qu'ils envoient un signe au lecteur de l'époque au lecteur du 17ème en disant attention là je suis en train de m'amuser je reprends un terme qui est un terme de quelqu'un d'autre ou un terme qui est très galvaudé et il faut que tu fasses attention alors comment peut-on enseigner la langue je dirais finalement ce qui passe assez bien enfin ce qui me semble passer assez bien mais encore une fois je suis loin d'être l'enseignant parfait c'est je crois une étude en fait de l'expression des sentiments c'est quelque chose qui est c'est une chose à laquelle les étudiants sont assez sensibles c'est de voir comment s'exprime le désir comment s'exprime l'amour quels sont les mots que l'on peut faire quels sont les mots qui sont employés pour le dire quelles périphrases quelles sont les stratégies pour dire un sentiment pour ne pas le dire aussi d'ailleurs ça c'est quelque chose qui peut être parfois assez enfin souvent assez porteur parce que le substrat est perceptible immédiatement le référent est perceptible assez immédiatement par les étudiants j'ai bien compris que pour parler de ta thèse il faudrait entamer une psy donc nous n'allons pas aller vers de tels extrêmes mais première petite question purement anecdotique mais qui en dit long ta thèse elle est où physiquement chez toi est-ce qu'elle est au fin fond d'une cave dans un carton poussiéreux est-ce qu'elle est dans une étagère dans un cadre doré elle est où ? non pas du tout non non en fait elle est rangée dans une étagère pas dans un cadre doré elle est là en fait un peu en sommeil mais non elle n'est pas la gamme non plus elle n'est pas dans cette elle n'est pas refoulée mais effectivement elle est là elle lui occupe une place finalement assez anodine dans la bibliothèque en dessous les sources en tout cas les sources sont au-dessus les sources du 16ème, 17ème les livres vraiment les livres sources aussi bien les livres fictifs ou non fictifs sont au-dessus de la thèse pour moi c'est un des points de vue de la hiérarchie ça se voit même physiquement dans la bibliothèque elle est tout en bas les sources sont au-dessus alors tu as dit que tu n'avais pas tu n'avais pas fait la démarche de la publier ce que je comprends est-ce que tu pour autant tu l'as relu ? oui je l'ai relu oui je l'ai relu ça a été douloureux ? non ça n'a pas été douloureux non non mais ça a été un mélange on va dire comme si on rencontrait quelqu'un dont on a été très familier très ami et par moments j'ai l'impression de lire un étranger c'est assez variable il n'y a des pages où je me dis ah oui ça vraiment je suis resté fidèle à ce que je voulais faire cette question m'obsède toujours donc là je me dis c'est bien finalement ce qu'il écrit ce type dans cette thèse et à d'autres moments je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? c'est n'importe quoi c'est d'une naïveté absolue ou je ne me reconnais pas ou comme le disait toujours comme le disait toujours le cinéaste Patrice Giraud ça ne me parle pas voilà il y a un certain moment ce que j'ai écrit ne me parle absolument pas et quand ça ne me parle pas j'ai l'habitude de ne pas faire l'effort effectivement je me dis non non mais ça c'était une fausse c'était une fausse piste voilà là je me suis trompé alors je regarde là de ce point de vue là je suis absolument méthodique je suis vraiment comme un alors là comme un boucher coupant des côtelettes ça ça ne m'intéresse pas celle-là je me suis trompé et ça n'a plus lieu d'être donc j'ai un rapport finalement je pense assez commun à cette thèse la distance le travail a fait son temps quand même beaucoup et c'est vrai que je vous reconnais dans une partie des obsessions qui sont toujours restées les miennes et dans d'autres je me dis non mais là d'autres dimensions sont apparues notamment grâce à l'érudition à la lecture de pas mal de livres depuis je l'ai soutenu depuis presque 15 ans en fait et quels sont les conseils que tu donnes que tu donnerais à de jeunes doctorants ? voilà ça c'est bon c'est une vaste question avant tout avant même de leur donner un conseil je saluerais en fait leur courage parce qu'entreprendre un travail de thèse me semble quelque chose d'extrêmement difficile peut-être encore plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans parce qu'on est happé par des choses plus immédiates mais je dirais justement que c'est en fait le conseil principal que je pourrais donner c'est de se soustraire à l'immédiateté de rentrer vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre presque monastique une sorte de travail de fond et de mépriser quasiment pas de mépriser mais de rejeter certaines formes de temporalité actuelle c'est véritablement ce que j'ai eu la chance de redécouvrir quand je suis arrivé quand je suis arrivé à Madrid et que j'ai eu ces deux années c'est que je me suis mis dans une sorte de cocon en fait où là j'ai complètement repensé l'ensemble je me suis inscrit dans cette temporalité qui était je me disais au bout de 24 mois il faut que je reparte en ayant rédigé mes 600 pages en les ayant remises le contrat est extrêmement clair donc ça cette idée vraiment d'une temporalité d'un temps consacré exclusivement à ça est extrêmement extrêmement importante l'autre chose ce serait peut-être de ne pas se perdre dans des sollicitations multiples aussi parce que je crois qu'aujourd'hui c'est très tentant le marché on va dire même des docteurs des jeunes docteurs est extrêmement compétitif des jeunes doctorants même avant d'être docteur on voit qu'il y a beaucoup d'associations qui organisent effectivement des journées d'études et tout il peut être très tentant d'y aller bon il y a des on a des collègues plus ou moins bien intentionnés aussi il faut faire attention ça c'est vrai et ça implique d'avoir une on va dire une capacité à préserver son propre travail c'est-à-dire le dévoiler en partie mais pas trop à ne pas dévoiler tous les résultats de la thèse au fur et à mesure de son avancée ça je pense que c'est extrêmement difficile ça l'est beaucoup plus aujourd'hui qu'à mon époque qu'à notre époque nous qui avons plus de 40 ans effectivement je crois qu'aujourd'hui c'est très difficile de réussir à maintenir à préserver une petite part de secret de mystère dans ce qu'on est en train de faire pour que véritablement la thèse ou le monde sa soutenance apparaissent comme une vraie oeuvre qui a été relativement protégée mais en tout cas il y a beaucoup de persévérance et puis finalement ne pas avoir honte de se soustraire en partie aux règles du temps ou à certaines injonctions contemporaines est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire s'il te plaît ah oui alors la première phrase de ma thèse est la suivante le Guzman del Falaccio de Matteo Alemane est une oeuvre qui a connu un des destins les plus singuliers et paradoxaux qu'il soit alors cette phrase est extrêmement simple elle fait une ligne et demie c'est très 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 brève et c'est véritablement comme je vous disais tout à l'heure le point de départ de mon travail c'est ce caractère paradoxal c'est à dire qu'à la fois l'oeuvre est extrêmement connue tous les espagnols cultivés connaissent cette oeuvre là disent ah oui Matteo Alemane c'est très connu Nobela Picaresca mais justement l'enfermement dans la catégorie Nobela Picaresca est extrêmement dangereux d'où le tranchant parce que ce n'est pas exactement ce que voulait faire son auteur et c'est plus un effet de réception cet enfermement dans le genre picaresque véritablement ce qu'il voulait faire donc la réception a été du coup très complexe c'est un texte considéré comme un très grand classique mais qui n'est pas lu notamment Michel Gagliac a écrit des très très belles choses sur ça cette espèce de grand classique méconnu qu'est le Guzman voilà et ça me semblait une injustice manifeste c'est pour ça que j'ai aussi j'ai consacré une thèse je trouvais que c'était injuste quand on lisait la qualité littéraire de ce texte quand on en voyait la profondeur et la construction absolument magnifique Alemane est vraiment un architecte peut-être encore plus que servant de thèse c'est vraiment un très très grand architecte fictif d'une certaine manière donc c'est une thèse militante oui oui totalement une thèse militante pour couvrir que l'Espagne n'est pas qu'un ramassis de grenouilles et de bénitiers post-tridentines c'est pas du tout ce qu'est Mato-Alemane il est dans le monde réel il a un esprit en grande partie laïque même s'il maîtrise parfaitement les catégories théologiques et ça c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer aux étudiants c'est qu'on peut être maîtriser parfaitement les catégories théologiques et être quasiment libre-penseur ou en tout cas être dans un positionnement laïque très clairement alors comme beaucoup de lecteurs moi j'ai une passion pour le quichotte donc à chaque fois que je tiens entre mes pattes un siglodoriste je ne résiste pas à lui poser la question de savoir quel est son épisode fétiche du quichotte alors il y en a beaucoup alors je suis vraiment complètement fasciné parce que j'ai pu le retravailler beaucoup par la on va dire par la seconde partie de 1715 et je crois que malgré tout enfin malgré tous les épisodes auxquels je pense immédiatement celui qui me semble le plus fascinant demeure la grotte de Montesinos c'est-à-dire chapitre 22 à 22-23 et puis avec un début au chapitre 24 de la deuxième partie alors pourquoi parce que finalement tout ce tout ce qu'on centre là c'est-à-dire ce rapport que Don Quichotte a également au temps c'est-à-dire que dans ce rêve qu'est la grotte de Montesinos je ne sais pas si c'est véritablement un rêve mais c'est présenté comme tel et il voit apparaître effectivement les personnages qui lui tiennent à cœur mais dans un devenir en fait vital qui n'est pas celui d'un personnage historique et cette espèce de devenir vital autre finalement fait que on va dire le protagoniste s'interroge sur lui-même son propre statut de personnage d'être humain c'est-à-dire entre histoire et fiction finalement entre historicité et on va dire épopée et là c'est comme si le texte c'est une manière de livrer l'un de ses grands paradoxes c'est-à-dire de nous présenter un protagoniste qui est né des romans de chevalerie mais qui a quand même un devenir vital qui est presque un devenir biologique et ça ça me sentrait extrêmement beau il y a une très très grande contemporanéité cette espèce de caractère troublant là vraiment en lisant cet épisode-là moi j'ai vraiment l'oskelos en punta comme si je lisais des pages de Shakespeare je trouve que c'est le même niveau finalement d'humanité dans le meilleur sens du terme c'est-à-dire c'est extrêmement troublant de voir à quel point le temps est là et présent et cette finitude qu'a le personnage malgré toutes ces constructions chevaleresques la mort sera là à l'arrivée et elle est là et bien écoute Philippe je te remercie beaucoup la conversation est vraiment très 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 agréable très intéressante je remarque que c'est toujours le cas avec les ciglodoristes il doit bien y avoir quelque chose d'intéressant dans vos textes dans vos périodes c'est une boutade bien sûr je pense que toutes les périodes sont intéressantes nous on a cette espèce d'éloignement on va dire d'éloignement temporel qui est qui par moment est très confortable même si il y a certains vraiment certains jours j'aimerais travailler sur des textes hyper contemporains je m'en rends compte ce serait une tentation mais effectivement cette distance nous apprend beaucoup de choses en fait y compris sur nous même très bien merci merci beaucoup que je m'en rends compte merci